On parlait de Pascal Obispo, si vous venez de nous rejoindre, une machine à tube, et on se posait la question, est-il le nouveau Goldman alors que son nouvel album sort là dans les prochains jours ? Il est sorti. Pardon, il est sorti, je dis une bêtise. Donc voilà, est-ce que c'est le nouveau Goldman ou pas ? Myriam Palomba, vous qui le connaissez aussi par la presse People, voilà, est-ce que c'est le nouveau Jean-Jacques Goldman ? Pas du tout, pour moi ce n'est pas du tout le Jean-Jacques Goldman de demain. D'un côté on a 30 millions de disques, de l'autre 4 millions. En plus on a une personnalité complètement différente de celle de Jean-Jacques Goldman, avec un égo assez important. Ce n'est pas un reproche, mais voilà. Et du coup pour tenir les enfoirés, il faut quand même être dans l'ombre, ce qui ne sera pas le cas de Pascal Obispo. D'accord, je vais dire il y a deux minutes, en fait je vais dire non, mais le vrai c'est que je pense... Mais arrête ! Mais non, mais... C'est pas grave Myriam, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, vous finirez seul. Alors Magali, un petit mot Magali, mais il faut du oui aussi. Magali. Alors moi je trouve que pour tenir les enfoirés, il faut surtout être généreux. Et je trouve que Pascal Obispo c'est quelqu'un de généreux, qui a du talent, qui n'a pas le même âge que Goldman. Donc effectivement il faut lui laisser le temps aussi d'arriver à ce niveau-là. Maintenant il a fait des choses extraordinaires. Et pour une petite anecdote, moi quand j'ai démarré mon activité dans ce monde-là, venant du Sud, connaissant personne, j'ai voulu aller au-delà aussi, faire autre chose que de la télé-réalité. Donc j'ai contacté des artistes, dont Pascal Obispo, qui a pris le temps de répondre à une nana du Sud qui ne connaît personne. Il m'a téléphoné, j'ai envoyé un message, il m'a répondu, il m'a appelé. J'ai discuté avec lui pendant au moins dix minutes, uniquement pour me donner des conseils, pour être agréable et gentil, parce qu'il n'a pas d'Instagram. Ça c'est un beau témoignage, parce qu'il ne fait pas de poste. Il ne faut pas oublier aussi, le site d'action, dès qu'il y a une cause, il est là Myriam, vous pensez un peu court. Obispo ? Oh non ! Ah non, je vais dire ça. Un gentil mec, hyper sensible. Mais vous répondez non pourtant, pour vous c'est pas le nouveau Goldman. Je fais un petit aparté. C'est un gentil mec, mais très sensible, qui a beaucoup d'égo en effet. Je suis d'accord avec Myriam. Mais laisse parler une chose, je ne suis pas sûre qu'il puisse faire abstraction de sa personnalité pour prendre la main sur les enfoirés. Néanmoins, c'est un type assez gentil. Néanmoins aussi, et là tu es un peu sévère sur le nombre d'albums, il a fait beaucoup de tubes pour tout le monde et tout. La seule chose par rapport à Goldman, Goldman a gardé beaucoup de gros tubes pour lui. Obispo n'a pas fait autant de tubes pour lui que Goldman. Goldman, il est moins bon au niveau phraseologie, il est moins bon au niveau linguistique que Goldman. Oui, mais juste avant de donner la parole, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce petit côté, un peu quand les gens s'en vont, Goldman était évidemment avec nous, mais quand les gens se retirent un peu de la lumière, tout d'un coup, ils ont toutes les qualités du monde. Goldman est gentil, généreux, talentueux, leader, tout ça. Est-ce qu'on disait la même chose de lui, de Goldman, quand il avait 50 ans ? C'est un des préférents des Français. Il met en avant les autres. Mais ça, c'est la nostalgie, c'est comme les gens qui ont pu être odieux de leur vivant et quand ils sont morts, on dit que c'était quand même un mec bien. On dira que c'est un mec bien, vous pensez ? Absolument, absolument. Non, mais je dirais la vérité. Géry, vous êtes un salaud. Merci Catherine, compte sur vous. Et Myriam ? Non, mais ça enjolive tout le temps. En revanche, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intitulé. Est-il le nouveau Goldman ? Parce que le but, ce n'est pas de faire du copier-coller. La copie est toujours moins bien que l'original. En revanche, peut-il être le nouveau leader ? Oui, comme par exemple Patrick Bruel. Parce que c'est... Et s'il faut en choisir un ? Pour vous, c'est qui ? Oui, mais Obispo est très bien. Et justement, il semble qu'il a beaucoup d'égo, mais il est aussi généreux parce qu'il a fait énormément de tubes pour d'autres personnes. Et c'est vrai que s'il y a une grande reconnaissance publique, il s'ouvre d'un défaut de reconnaissance du métier. Peut-être que ça le valoriserait, peut-être qu'il serait content. Un mot de Luc et ensuite la conclusion de Daniel, les Français l'attendent. Le Goldman n'est pas assez consensuel parce que le bispo a toujours eu un caractère un peu tempétueux. Il a beaucoup râlé, il a beaucoup dit les victoires de la musique même pas, le public me reconnaît pas, les critiques ceci, quand je me déguise en capitaine samouraï, ça plaît pas. Il a quand même beaucoup râlé. Il a un peu segmenté à ce niveau-là et Goldman avait ce côté que tout le monde aimait un peu rassembleur. Et lui, il est quand même fâché quand même deux ans. Il souffre de ce petit peu de ce qui est là. De toute façon, on ne remplace jamais. Attends, 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 Daniel, quand tu parles, il y a un jingle ma chérie quand même. La conclusion, Daniel. Alors Daniel, la télévision, on ne parle ni sur les applaudissements ni sur le jingle. Je ne remplace jamais quelqu'un, vraiment, mais qui d'autre pour remplacer Jean-Jacques Goldman, même si évidemment ça ne sera jamais le nouveau Jean-Jacques Goldman. Pour moi, Pascal Obispo, c'est le fils naturel de Jean-Jacques Goldman et de Lynn Renaud. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'il a le talent artistique de Jean-Jacques Goldman et qu'il a donné énormément sur le sida avec Lynn Renaud. La raison d'être, c'est quand même l'hymne. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, pour moi, alors pour le... C'était bien. Là, tu t'arrêtes là. C'était une bonne conclusion. Et ben voilà. Et en plus, c'est intelligent. Je suis d'accord avec toi. Je vous rappelle que je ne conclue pas souvent. Absolument. Sous-titrage ST' 501